bon ben bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau lundi des rêves qui est aujourd'hui consacré au livre de betty milan pourquoi lacan mais il ya également richard litz qui a écrit qui a tourné un film à partir d'un roman de betty qui est là aussi qui s'appelle adieu lacan et merci beaucoup à gérard paumier d'avoir accepté de d'animer ce petit moment autour du livre de betty voilà mais donc je passe la parole à gérard d'accord betty je sais je me souviens plus très bien où est ce que je t'ai rencontré la première fois ça fait longtemps peut-être bien dans la salle d'attente de de lacan ou au brésil ça j'en suis pas sûr alors donc j'ai j'ai lu ce livre pourquoi lacan entre parenthèses pourquoi pas mais j'ai essayé de 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 poser quelques questions sur sur la construction du livre parce que bon ma première question c'est la suivante j'ai eu l'impression en lisant ce livre qu'il était nettement coupé en en deux parties en deux parties une première et une deuxième je vais d'abord dire un mot sur la deuxième que je trouve absolument précieuse pour pour parler d'un travail d'un travail analytique vraiment qui me semble vraiment complet du début à la fin et je peux pas je peux pas en retranscler le parcours puisque puisque ce serait vous citer une de ce serait cité les pages une deuxième fois c'est pas la peine moi je trouve ça très bien ça va ça va du désir incestueux du père à la rivalité avec la soeur sans oublier la maman toujours prête à garder sa fille chérie et on voit très bien mais vraiment bien les rapports que ça tout ce parcours avec les racines les racines infantiles du désir du désir actuel et cela sans oublier les ancêtres qui revivent qui revivent à chaque coin et ce qui en a découlé enfin c'est les on vous suit dans dans votre dans votre chemin c'est que au bout vous n'êtes plus une fille mais vous devenez une mère potentielle en quelque sorte alors voilà je dis ça pour la deuxième partie que je trouve vraiment extrêmement éclairante et à mon sens c'est ça la psychanalyse et rien d'autre voilà alors donc ma première question c'est c'est la suivante parce que au contraire la première partie du livre elle me semble un peu contradictoire avec la deuxième d'une certaine façon par exemple vous écrivez que chacun son propre analyste ça c'est c'est bien ce qui se passe parce que en particulier selon cette première partie moi je n'ai pas rencontré le même psychanalyste que vous enfin si on peut dire quand même mais comme vous le répétez plusieurs fois vous répétez quelque chose de qui est en contradiction avec la première partie c'est que vous ne vous souvenez pas de ce qui s'est passé au point de vue analytique mais en fait d'une certaine façon c'est c'est un peu comme ça pour tout le monde parce que c'est très difficile de raconter quelque chose qui est de l'ordre de qui dévoile l'inconscient parce que la conscience le voile tout aussitôt donc on n'a jamais parlé de ce truc qui pourrait s'appeler l'amnésie psychanalytique en parallèle avec l'amnésie infantile c'est qu'on oublie on oublie ce qui c'est ce qui est ce qui s'est dit c'est à dire qu'il y a une amnésie qui recouvre l'inconscient dès qu'il se dévoile mais en même temps ce jeu d'amnésie transforme complètement le rapport au désir c'est ça qu'on ressent mais on peut pas le dire puisqu'il y a en même temps l'amnésie qui s'est instauré voilà donc dans cette première partie je remarque une chose qui m'a frappé parce que en effet si c'était comme ça s'il n'y avait pas la deuxième partie moi je n'aurais pas du tout rencontré le même analyste que vous parce que vous dites souvent le maître ou bien le docteur alors là moi c'est pas mon Lacan qui était certainement pas un maître ni un docteur c'est à dire quelqu'un qui sait qui dépositaire d'un savoir alors que pour moi Lacan c'était pour paraphraser une phrase qu'il a prononcée c'était un sujet ne rien savoir du tout c'était c'était me semble-t-il sa position tout à fait constante et il le dit lui-même et vous le citer dans la deuxième dans la deuxième partie à juste titre quand il parle de la docte ignorance docta ignorancia et d'ailleurs cette deuxième partie où il y a un effacement du savoir Lacan qui questionne fortement de par sa présence elle-même dans votre deuxième partie vous avez très bien articulé cette position de ne rien savoir du tout avec il y a un passage où c'est clair avec la mort de Lacan lui-même la mort je veux dire la mort en tant que cette absence en présence et dans cette occasion je sais pas si vous avez employé cette formule mais moi ça vient comme ça c'est d'accord n'était pas du tout un maître mais en quelque sorte un revenant ce qui n'est pas du tout pareil qui c'était c'était essentiellement je dirais un homme solitaire solitaire un homme qui était au dessus de la mêlée pour reprendre le terme qui s'applique si bien à freud a un mensch un homme voilà alors un homme même du point de vue plus élevé que le rapport psychanalytique lui-même ou même qu'une vision du monde qui a été une magnifique dénégation à mon sens de freud alors ce qu'il y a quand même de très important dans cette première dans cette première partie du livre c'est quoi c'est la singularité complète du rapport de Lacan à la personne qui vient le voir c'est à dire avec vous c'est un rapport singulier qui est je dirais qui est plus important que ce qui s'appelle le transfert analytique lui-même c'est un transfert c'est pas un transfert justement c'est un lien qui s'établit deux personnes à personne et qui est au dessus de la mêlée mais qui conditionne le transfert qui va qui va suivre ça s'est situé la rencontre votre rencontre au dessus de ce qui allait se passer par la suite moi ça a été pareil pour moi le premier entretien que j'ai eu avec lui il m'a dit vous savez que vous ressemblez aux gaulois blessés c'est à dire à l'époque j'avais des moustaches comme ça bah c'était c'est pas le transfert mais ce qui est ce qui va créer ce rapport unique et je dirais presque au dessus de 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 l'analyse enfin voilà donc dans cette première partie moi j'ai ce ce cette question que je vous pose vous parlez à plusieurs reprises de ce que vous n'auriez pas pu dire de de ce qu'il y avait de directement psychanalytique dans ce qui se passait mais que vous ne pouviez pas dire vous dites plusieurs fois j'en ai parlé tout à fait au début que vous ne vous souvenez pas de votre analyse alors que quand même même dans cette première partie il y a cette séance je vais pas la citer mais qui est qui est qui succède à ce que vous avez appelé à juste titre l'hallucination du roi où il y a une seule sonorité qui se dégage et qui rebondit avec tous vos souvenirs d'enfance alors ça c'est vraiment une séance d'analyse c'est à dire quelque chose de de très musical et à cet instant Lacan n'est certainement pas un maître mais plutôt un aed un poète voilà donc les sonorités que vous avez associées et bien elles vous ont guidé jusqu'à l'essentiel c'est à dire dans cette première partie la duplicité du père et tout ce rapport avec votre soeur après le parisine la volonté de changer la couleur de votre peau ce qui en soi-même est aussi un parisine je dirais ça c'est du beau travail analytique donc je comprends pas pourquoi vous avez dit que que Lacan était pour vous un maître pour moi c'est un poète qui faisait rimer ma vie actuelle avec ma vie d'enfant et vous avez cité cette phrase je crois que c'est dans la deuxième partie je ne suis pas assez poète pour moi Lacan c'était essentiellement un poète le savoir et ainsi de suite moi je n'ai jamais entendu Lacan faire état de son savoir ou de sa maîtrise ou de faire des diagnostics ou quoi que ce soit c'est temps voilà bon vous voulez que je réponde un peu ? ouais d'accord alors bon l'histoire du docteur c'était un docteur parce qu'il vous apprenait la docte ignorance c'est dans ce sens là que j'ai utilisé le terme et aussi parce que il était vraiment concerné pour la cure analytique c'était un grand praticien et la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre c'était précisément pour montrer en quoi ça consistait sa pratique et même si je dis que je ne me souviens pas de tout je me suis souvenu des séances qui ont permis de construire le parcours qui en fait va du moment où il me dit je suis brésilienne enfin ma langue maternelle c'est le portugais du Brésil du moment où il me dit quand j'arrive peu de temps après aller faire votre analyse avec une portugaise c'est à dire il avait pigé tout de suite que la question de la langue était essentielle pour moi et elle l'était parce que je suis petite fille d'immigrant et ce que l'immigrant perd c'est sa langue maternelle il est voué à la communication il perd la possibilité de s'exprimer véritablement donc Lacan a tout de suite pigé ça et mon analyse finit au moment où je lui dis bon bon je m'en vais parce que après plusieurs années après avoir fait la traduction des études techniques etc avec dans un échange continuel avec lui je m'en vais parce que rien n'est plus important que moi que ma langue maternelle après en écrivant le roman que Richard Leeds a adapté pour le cinéma ainsi que la pièce de théâtre qui s'appelle Goodbye Doctor j'ai découvert qu'en fait j'ai insisté pour faire l'analyse en français parce que c'était une manière c'était une manière pour moi de rester voilée comme mon père d'origine libanais souhaitait donc mais ça je n'ai pu découvrir qu'à travers le roman parce que je me suis séparée de Lacan c'est à dire j'ai fini mon analyse je ne voulais pas me séparer de Lacan et donc j'ai écrit un roman pour retrouver mes vrais ancêtres non pas l'ancêtre imaginaire qui était Lacan et pouvoir me séparer de lui puis après une fois que j'ai fait ce roman je l'ai traduit en français je l'ai traduit en anglais enfin je n'ai pas cessé de tourner autour de l'énigme de mon analyse et finalement j'ai écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Goodbye Doctor qui a été adaptée par Richard Leeds et c'est parce que j'ai fait la fiction autour de ce qui s'est passé que j'ai pu une fois que le film a été fait écrire pourquoi Lacan qui n'a plus rien à voir avec qui n'a pas autant à voir avec moi il a été écrit en fonction de Lacan en fonction de sa pratique c'est ce qui m'intéressait en plus parce que les gens ne savent pas comment ça se passait la coupure et en quoi elle pouvait être essentielle et j'ai trouvé dans ce livre la possibilité de faire l'opposition entre le temps chronologique et le temps, ce qu'il appelle le temps logique à travers chronos et kairos kairos c'est le moment au porta et Lacan il avait vraiment une capacité incroyable de saisir le moment important et donc c'est ce que j'essaye de ça a bouleversé complètement la psychanalyse parce qu'une fois qu'il s'est dit l'essentiel c'est pas que je fasse une séance de 45 minutes moi j'avais fait des années avant de le rencontrer de séance de 45 minutes l'important c'est qu'une fois que l'essentiel est dit et bien je coupe la séance et que l'analysant la continue qu'il ne soit pas un patient qu'il soit un analysant et qu'il puisse la continuer après ma coupure que ma coupure soit suffisamment théâtrale pour que pour induire la poursuite de l'analyse après la séance donc c'est ce que je pense je peux vous poser une question à ce propos de la coupure parce que la première interrogation que je vous ai que je vous ai faite elle 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 concerne cette question de la coupure alors bon j'ai un peu forcé le trait en disant opposition de Lacan entre maître et poète mais ça a un sens je dirais tout à fait précis c'est que si Lacan est un maître la coupure elle va être alors analogue par exemple à ce qui se passe dans le koenzen où le maître brusquement tient des propos absurdes ou coupe n'importe où simplement pour je dirais faire étage justement de sa maîtrise alors que si Lacan est un poète il y a un mot un mot dont la sonorité spéciale se détache tout d'un coup du sens des phrases et qui va rimer avec d'autres mots jusqu'à l'enfance alors l'acte poétique dans ce cas là il s'oppose complètement à l'acte du maître genre koenzen bon bon Lacan était un maître qui transformait la science en poème et voilà on est d'accord on travaillait avec lui le font aussi très souvent je me suis d'ailleurs vous avez une très belle citation que vous avez faite de Saint-Jean de Perse que vous mettez au moment où Lacan est décédé la citation de Saint-Jean de Perse c'est ils m'ont appelé l'obscur et j'habitais l'éclat ben c'est la même chose le geste de Lacan était parfaitement obscur et pourtant c'était l'étincelle qui permettait de voir quelque chose de son propre désir voilà voilà au sujet du poète bien après comme je travaillais pour la grande presse j'ai interviewé Octavio Paz qui m'a dit vous savez les analystes ils ont besoin de pages et de pages pour dire quelque chose d'intéressant et je pense que c'est pas le cas de l'enfant il a un concept qui est l'énamoration où il dit en un seul mot l'essentiel sur le rapport amoureux mais je pourrais dire un petit mot de plus sur cet acte de coupure et de son sens je dirais musical musical qui remonte à l'enfance c'est que cet acte de coupure c'est quelque chose qui est on peut appeler ça une interprétation anticipée c'est à dire c'est extrêmement freudien Freud disait ça l'interprétation précède la construction c'est à dire que la coupure dans la mesure où elle est interprétation anticipée et bien elle est suivie en dehors de la séance de toute une construction à partir de ce qui a surgi de cette façon là donc moi je ferais plutôt la coupure comme une interprétation anticipée et puis d'ailleurs ça implique ça justifie tout à fait vous posez la question quelque part dans votre livre que c'est ça qui justifie le fait de ne plus appeler les patients les patients patients mais analysant et j'ajouterais même de les appeler des impatients impatients comme vous parce que dans votre livre on voit bien que vous étiez très impatiente d'arriver au but même sans savoir ce que c'était que ce but à l'avance donc c'est très controversé cette histoire de la coupure entre ceux qui prennent ça comme un acte gratuit etc ou ceux qui voient quelque chose ce qui permet de dégager la musique des mots mais une raison aussi pour laquelle j'ai écrit ce livre c'est que j'ai entendu dire il y a quelqu'un qui m'a dit je ne vais pas citer le nom que c'était pour des raisons mercantiles que Lacan faisait des séances courtes et c'était évidemment pas ça c'était parce que c'était la coupure c'était un recours vraiment efficace beaucoup plus que l'interprétation de la signification qui provoque la résistance oui non vraiment non mais je veux dire les gens qui n'ont pas compris qui n'ont pas éprouvé d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas fait d'analyse avec avec Lacan ou s'ils en ont fait avec des élèves de Lacan qui pratiquent la coupure absolument n'importe comment effectivement ils peuvent avoir une très mauvaise opinion de cette de cette pratique et d'ailleurs j'ai une très mauvaise opinion de la pratique dont j'ai entendu parler de quelques-uns de mes collègues moi-même je ne pratique pas je ne pratique pas comme ça je ne bénéficie pas du transfert de Kinston qu'il y avait à Lacan mais l'intérêt de la coupure c'est de remonter en une sonorité jusqu'au traumatisme passé c'est ça et donc ça libère ça libère ça libère ça permet une interprétation du désir et c'est grâce à la résonance musicale des mots au moment de la coupure il me semble il me semble il avait beaucoup de recours de théâtre aussi par exemple quand il vous faisait répéter la même chose et à force de répéter vous entendiez une autre chose que vous étiez en train de dire sans le savoir mais moi je pense que ce serait intéressant d'entendre Richard qui a fait un film où vraiment il a utilisé énormément la coupure de l'entendre parler sur le film oui comme j'ai une courte intervention que je vais lire ça va prendre 10 minutes et puis on peut continuer la discussion comme vous voulez je tiens d'abord à remercier Édition RS surtout Anne Bardouvel et aussi Betty Mellan pour m'avoir invité ce soir ma propre aventure avec les travaux de Betty Mellan a commencé grâce à Après coup une association lacanienne de New York City dont je suis membre depuis plusieurs années j'étais invité pour mettre en scène une lecture d'une pièce de théâtre de Betty Mellan intitulée en anglais Goodbye Doctor après cette performance une chose m'a frappé immédiatement l'histoire me semblait très accessible à tout public mais aussi suffisamment exigeante pour un public de clinicien de là est née pour moi l'idée que je pourrais en faire un film qui ferait le pont entre l'audience de ceux qui connaissent en profondeur le travail de Lacan et le public de ceux qui ne connaissent rien à Lacan eux-mêmes à la psychanalyse disons pas grand chose ma première rencontre de proximité avec les travaux de Lacan il y a environ 35 ans c'est fait avec ce qu'il a écrit à propos d'Antigone d'un côté ayant lu en grec cette pièce de Sophocle et d'un autre n'ayant qu'une connaissance rudimentaire du français le grec me servait en quelque sorte de béquille pour entrer dans la pensée de Lacan dans l'histoire de Betty Mellan le personnage de Seriem ne réussit pas à mettre au monde un enfant de manière analogique dans ma première approche d'un film que je pourrais faire d'après la pièce de Betty la naissance comme métaphore m'est venue à travers l'idée de la maïétique Socrate a dit qu'il ne pouvait servir que comme sage femme à la naissance d'un savoir chez quelqu'un d'autre Lacan a fait une comparaison entre son approche de la psychanalyse et la description de la maïétique par Socrate donc dans le film j'avais l'idée que nous devons montrer comment le personnage de Seriem doit grâce à la psychanalyse donner naissance à son propre désir à sa subjectivité pour se libérer de son symptôme et pouvoir finalement accoucher d'un enfant deux oeuvres d'images animées m'ont surtout servi comme source d'inspiration la première était un modèle de ce que je voulais éviter à tout prix c'est une série de télévision récente dont le titre est en thérapie là je vois que la caméra même s'il est magnétiquement conduite une vraie chorégraphie reste toujours parallèle au sol ce qui représente parfaitement la délivrance d'un savoir de quelqu'un qui sait à quelqu'un qui ne sait pas de plus dans cette série le spectateur reste comme écarté à une distance qui donne une certaine idée de l'objectivité cette même objectivité qui est idéologiquement la source supposée de ce savoir de la psychologie ce n'est pas ça que je voulais montrer ceci n'est pas une critique de traitement tel que la série le présent je ne suis pas clinicien mais je veux simplement dire que cette mise en scène m'a tout de suite servi comme contre-exemple mon but était de montrer le rôle de transfert dans la psychanalyse dans un rapport transférentiel comme celui de Lacan et de Sarrième peuvent se révéler des sentiments très forts de honte de culpabilité etc et je voulais que le spectateur s'y trouve inscrit de manière intime mon inspiration dans cette approche je l'ai trouvé dans Jean d'Arc de Karl Dreyer un film muet qui date de 1928 dans ce film Dreyer emploie souvent un gros plan des angles extrêmes et fortement incliné surtout sur la d'Avedin René Patronet celle-ci montre son tourment face aux accusations de ses juges et la force qu'elle trouve dans ses croyances de ce film de Dreyer m'est venue l'inspiration pour l'approche de la caméra telle que l'a créé mon chef opérateur Valentina Caniglia aussi tout comme le film de Dreyer notre film est tourné en noir et blanc et avec un cadrage quatre tiers ce cadrage est la norme le plus ancienne du cinéma il souligne avec le noir et blanc la temporalité de l'histoire on relève souvent que le cinéma et la psychanalyse naissent tous les deux à la fin du 19e siècle notre retour au noir et blanc et ce cadrage particulier y font directement allusion la dimension du temps est aussi un thème dans le film à cause des séances de durée variable qui on peut dire se lèvent la question de la coupe la coupe dans le montage d'un film et le rôle que Lacan lui donne dans la psychanalyse à notre époque de dissémination extraordinaire des images animées est-ce pour cela que le rapport entre la psychanalyse et le cinéma a changé dans un petit livre intitulé archéologie du cinéma et mémoire du siècle le cinéaste de Jean-Luc Godard et l'ertrida Youssef Hichampur échange sur l'ouvre pivot de Godard histoire du cinéma il propose que le cinéma qui était considéré comme à l'abri du temps puisse devenir un abri pour le temps à notre époque à notre époque les interruptions qui surviennent constamment du fait de l'omniprésence de l'internet à travers nos portables et nos ordinatures risquent de nous faire perdre notre perception du temps le cinéma devient un lieu où le temps peut renaître et dans ce sens il change sa relation possible à la psychanalyse qui elle aussi intervient sur le temps c'est justement ce moment que se présente notre film Adieu Lacan C'est tout ? C'est pas mal déjà Je tiens à dire que je me reconnais entièrement dans cette oeuvre qui est le premier film qui montre Lacan c'est l'entrée de Lacan dans le cinéma et ça a été fait à New York enfin c'est pas rien qu'un New Yorkais se soit lancé là-dedans je pense Merci D'accord Ouais Un New Yorkais d'après coup j'ai beaucoup travaillé avec avec Paola Mieli après coup Oui Voilà C'est grâce à Paola que j'ai rencontré Betty et c'est Paola qui m'a qui a souhaité que je fais d'abord la pièce que j'ai mise en scène la pièce en lecture et puis voilà c'est comme ça qu'a déclenché ce projet D'accord Ok Est-ce qu'on peut reprendre notre discussion sur le livre ou bien Je sais pas sur le cinéma Oui parce que non mais je voudrais dire quelque chose à propos de ce que je considère comme une première partie mais je sais pas si Betty est d'accord avec ce point de vue qui a deux parties dans le livre je sais pas si elle est d'accord mais en tout cas j'ai été très comment dire interrogatif sur cette première partie alors qu'elle comporte une qualité vraiment vraiment très très importante quelque chose de dont il y a peu de psychanalystes actuels qui qui parlent beaucoup c'est que cette première partie vous vous parlez beaucoup de de poésie de littérature de votre de votre vie de votre vie du rapport à votre vie comment comment elle s'est organisée et ainsi de suite et moi ce que ça m'a fait penser ça m'a fait penser à ce que Freud appelle la construction du mythe individuel du névrosé c'est à dire qu'en même temps qu'il fait son analyse et en quelque sorte parallèlement il se construit une espèce d'histoire où il rebâtit son enfance où il est un héros où il a d'autres parents où il a été abandonné par un roi ou par une reine ou bien il est un guerrier enfin un mythe qui se construit alors que le travail analytique se fait mais c'est quelque chose de différent et ça me semble tout à fait important que ce soit que ce soit détaillé de cette façon là dans cette dans cette première partie voilà alors je ne sais pas si ce que c'est cette lecture vous évoque si ça vous semble oui c'est tout à fait possible c'est ce que c'est ce que j'ai fait en écrivant le roman justement le roman c'est le roman individuel une histoire qu'on se raconte qui est embellie ou qui ou qui assombrie d'ailleurs parce qu'on peut très bien se construire un mythe où on est un crucifié ça arrive voilà donc je trouve que c'est précieux c'est quelque chose qui n'est pas souvent dit dans dans ce qui se véhicule de de la psychanalyse voilà et qui est en quelque sorte plus grand que l'analyse elle-même plus grand que l'analyse elle-même cette construction déborde par exemple vous parlez vous parlez du rapport homme-femme dans assez longuement en disant que l'analyse vous a permis de vous libérer du machisme qui règne au Brésil d'accord mais autant que je ne m'ai pu m'en rendre compte Lacan était quand même plutôt un macho donc enfin bref on ne va pas on ne va pas épiloguer là-dessus mais ça ne fait rien il vous a permis de vous libérer de quelque chose au fond qui était presque plus grand que lui que ses conceptions où il a quand même dit la femme n'existe pas enfin des choses qui sont la doxa du christianisme bon c'était un homme de son temps bon d'accord mais vous vous avez pu vous en sortir grâce à votre analyse en même temps donc votre rapport à la langue aussi vous en avez parlé puisque Lacan pensait vous alliez lui traduire ses textes en portugais en portugais alors que vous êtes brésilienne je veux dire il ne savait pas que le portugais c'est une langue comment dire masculine alors que le brésilien est une langue douce en revêt et plutôt plutôt féminine au sens où les où les colonisés sont féminisés donc je veux dire peut-être même sûrement Lacan Lacan s'est trompé au départ vous l'avez dit tout à l'heure sur la question de la langue mais ce que vous en avez construit vous a permis de vous libérer y compris dans votre rapport à la langue avec votre désir de retourner vivre là où on parlait comme portugais du brésil oui c'est ça c'est ça c'est-à-dire que oui quand Lacan m'a dit d'aller faire une analyse avec une portugaise qui était Maria Berle une merveilleuse femme que j'adore il ne s'est pas du tout rendu compte que c'était impossible pour un un brésilien de de faire une analyse avec avec quelqu'un qui appartenait au pays du colonisateur mais en même temps il avait pigé qu'il y avait quelque chose de très bizarre dans cette demande parce qu'aujourd'hui je parle français comme si c'était ma langue presque mais à l'époque quand je suis arrivée il m'a dit tout de suite c'est pas possible je lui ai dit donnez-moi trois mois et j'ai passé trois mois à lire Céline parce que Proust j'arrivais pas à avaler Céline était beaucoup plus proche du Brésil et voilà et puis et puis j'ai entamé mon analyse et la traduction parce que en faisant la traduction je pouvais vivre dans le portugais du Brésil et d'une certaine manière je faisais de sorte parce que Lacan me laisse échange avec moi sur les solutions que je devais trouver parce que c'était le premier séminaire traduit en portugais du Brésil et puis après les portugais se sont basés sur ce texte-là pour faire le leur mais il a fallu introduire des concepts qui n'existaient pas dans la langue qui n'existaient pas dans les textes analytiques déjà publiés donc j'ai beaucoup discuté avec Lacan là-dessus sur l'allemand le latin la façon dont Freud introduisait les concepts parce qu'il les introduisait toujours à partir de la langue parlée par le peuple et donc il a il a il a l'oralité il a l'écrit était lié à l'oralité pour Freud et donc c'est ça qui m'a guidée dans le choix des concepts je pense que j'en parle dans le pourquoi l'accord je ne suis pas sûre on ne peut pas laisser aux gens mais le temps de poser des questions les gens qui oui oui c'est ce que je voulais vous proposer c'est peut-être peut-être les participants peuvent intervenir bien sûr alors Jean-Luc Pallès j'entends rien moi non plus bonjour vous m'entendez oui oui non non j'écoute j'ai trouvé ça très très intéressant l'introduction de monsieur Pommier par rapport à à ton livre Betty je ne connais pas encore celui-là j'en connais d'autres mais pas celui-là et je l'ai trouvé très intéressant bon je m'arrête juste sur un des un des concepts que vous avez amené enfin une idée sur la poésie le fait que la coupure soit poésie et comment ça s'organisait du point de vue de Lacan et puis après ce que vous avez dit aussi quelque chose qui m'a frappé sur sur la la légende individuelle enfin si vous avez parlé plutôt de le mythe du névrosé qui serait finalement le cheminement obligatoire d'un 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 analysant alors ça ça m'intéresse bien ça parce que je trouve que c'est effectivement la construction qu'on peut se faire à partir de sa propre histoire de sa propre légende et comment on se la on se la raconte voilà et je trouve que Betty est quelqu'un qui sait effectivement bien à la fois raconter sa légende et raconter la légende des autres parce que j'ai lu un très joli livre de Betty sur les propos recueillis d'une simplicité hallucinante et comment elle écoute et comment elle répond à tous ces gens et à tous les ça a été publié par RS c'est le De vous à moi De vous à moi voilà je cherchais le titre De vous à moi est formidable c'est un livre tout à fait remarquable et justement très accessible et très simple enfin voilà j'ai rien d'autre à dire à dire que Jean-Luc Pallet c'est le metteur en scène qui a mis en scène qui a mis en scène vient de 1913 qui s'appelle avec le docteur ah oui qui a aussi mis en scène vient de à la vie et lui d'autre ligne est un écrivain son épouse est aussi actrice ils sont là ce sont des vieux copains c'est vrai alors plus personne ne pose des questions moi je voulais simplement souligner ce que Gérard a dit à propos de la poésie je crois on a fait en grande on était très inspiré par la poésie on peut dire la poésie du cinéma le rythme c'est aussi j'ai parlé de l'importance de la tempête de Shakespeare pour certaines résonances dans le film qui vient de de la pièce de théâtre de Betty là je suis là je suis complètement d'accord que une chose qu'on a fait on a essayé de faire compter très profondément dans le film c'est la poésie de l'approche de la comte de de film etc qui est tout à fait d'accord sur ce tempo il y a Catherine du carré qui voulait intervenir peut-être vous pouvez y aller on entend vous n'avez pas le son c'est bon ah voilà bonsoir je je n'ai pas lu votre livre Betty mais j'ai regardé le film de Richard que j'ai trouvé très beau et passionnant j'ai beaucoup beaucoup aimé je fais partie des analystes qui ne sont pas entre guillemets lacaniens moi j'ai connu les séances et je pratique des séances à duré fixe et ça m'a beaucoup intéressée bien sûr ce qui ce que Richard Ledes montre de ces séances à durée variable j'imagine ce que vous développez dans votre livre et ça me pose bien entendu beaucoup de questions et je me demandais dans le film ça paraît extrêmement naturel pof ça se termine sur quelque chose d'important effectivement le moment où il faut il fallait que ça s'arrête pour ponctuer quelque chose d'important mais je me demandais dans la en réalité si vous n'aviez pas des moments de révolve parce que ces moments comme ça jugés importants par analyse ne sont pas forcément ceux que le patient juge importants je suppose que ça doit créer des moments de grandes tensions de grandes frustrations comment vous vous pouviez comment on gère ça je peux dire je peux dire un petit mot je le faisais confiance et et bon et ça me ça me poussait à travailler mais je sais qu'il y a des gens qui étaient révoltés qui faisaient des scandales au moment où Lacan intervenait non j'ai pas eu de difficulté pour gérer ça ce qui était difficile pour moi c'était de gérer mon incompétence dans la langue française et le fait que je ne pouvais pas dire certaines choses donc c'est très intéressant parce que ce que l'analyse m'a appris et le roman et le caprice de théâtre c'est que l'inconscient traverse les langues et il y a une séance qui montre bien que une séance où elle raconte sérieusement raconte au docteur qu'elle a vu un rat bon il y a des rats dans le banlieue mais un rat je me souviens mais et il lui dit bon comme elle est elle est psychiatre aussi elle est médecin elle lui dit j'ai eu une hallucination mine de dire je ne suis pas tout à fait victime etc et il lui dit ah bon une hallucination dites-moi qu'est-ce que vous avez vu et elle lui dit un rat alors il dit quoi elle répète et elle se rend compte que rat c'est la première syllabe du nom de son père qui est Rachid et qu'elle ne prononçait jamais à cause de son auto-xénophobie pour ne pas montrer ses origines orientales et donc l'inconscient a traversé à traverser les langues c'est-à-dire il s'est manifesté mais il s'est manifesté parce que Lacan était capable d'écouter et donc c'est très important ça c'est bien sûr bien sûr votre livre le démontre à plusieurs reprises comment c'est sur la base d'une d'une sonorité que ça ça voltige d'association en association autour du rat du had et que ça remonte jusqu'à l'ancêtre Rachid jusqu'au père c'est pour ça que c'était très important de parler de cette séance si particulière maintenant sur les séances courtes moi je dirais une chose c'est que j'ai eu quand même pas mal d'analysants qui avaient fait une analyse avant de venir me voir avec des praticiens qui faisaient stricto trois quarts d'heure qu'ils ont parlé pendant des années et qu'ils n'ont jamais parlé ni de leur sexualité simple c'est-à-dire on ne savait même pas ce qui se passait pour eux dans la vie amoureuse on ne savait rien de leur sexualité infantile qui est toujours puissante et pourtant ils pouvaient parler longtemps ils parlaient trois quarts d'heure selon selon des règles ça ne veut pas dire que la pratique des séances courtes soit toujours recommandable personnellement je ne pratique pas comme ça je pratique un coup d'interrogations constantes sur ce qui est dit et des associations qui peuvent être faites avec l'infantile la séance courte c'était la méthode la coupure c'était la méthode de là quand moi je faisais je fais mes coupures autrement mais ça revient au même mais ça me prend plus de temps évidemment voilà il y a beaucoup de leçons à tirer de cette pratique la séance de 45 minutes peut vous permettre de dormir et là quand vous voulez éveiller tout le temps il y avait une exigence d'éveil impressionnant c'est-à-dire c'est-à-dire c'est le rapport au temps ce qui vous apprenez quelque part c'est un autre rapport au temps qu'on peut je ne peux pas perdre le temps j'entends bien mais c'est vrai que dormir non mais en tout cas il y a la question de la régression aussi par moment quand un peu d'ennui permet parfois de régresser un peu pourquoi faut-il régresser je ne suis pas sûre ce sont des techniques contraires à la technique de Freud alors il y a des gens qui disent ce pauvre Freud n'était pas analysé mais enfin il faut regarder la pratique de Freud il parlait à ses patients il faisait des interprétations les analystes qui se taisent pendant trois quarts d'heure ils ne font pas leur travail oui bien sûr je peux aussi répondre c'est que d'abord merci pour ce que vous avez dit à propos de films à Dieu Lacan je l'apprécie beaucoup c'était très intéressant de comment la coupure la question de coupure est bien sûr aussi présente dans le cinéma et on peut dire il y a une sorte la coupure de Hollywood par exemple cache qu'il y a une coupe ça c'est l'idée on coupe sur l'action et ça ça fait disparaître la coupe mais on peut couper autrement pour que la coupe se révèle et on peut dire que n'importe quelle séance à À quelques moments, ça finit. Mais cette coupure est quasiment présente. C'est un peu comme la coupure de Hollywood. Ça peut être si c'est toujours la même durée. Je me demande et c'était très intéressant de voir comment la façon dont travaille Lacan avait un parallèle pour nous en faisant ce film. Bon, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas aller trop, trop loin dans ce sens, mais c'était très intéressant quand même de mettre en scène Lacan, de voir une façon de performance. Que Lacan était, qu'on était encore, qu'on était sur scène, on peut dire. Il y a une dimension de performance et il inclut ce moment de Cooper. Et en plus, l'actrice qui a joué Sariem a été, elle a montré de frustration à certains moments dans le film. Elle a demandé à moi et aussi à Betty si elle pouvait, est-ce que ça va si je suis un peu en colère contre Lacan? J'ai dit oui, oui, vous faites comme vous voulez. Et parce qu'il fallait aussi traduire le rôle de Sariem à nos jours. Et là, elle a voulu manifester cette frustration et a fait maintenant partie du film. Mais oui, cette question de Cooper et encore, je crois que le cinéma avait quelque chose à dire à propos du travail de Lacan grâce à cette pièce de théâtre que Betty m'a donné la possibilité à partir de faire un film. Il y a quelqu'un qui veut parler ici, Anne-Lise. Anne-Lise ? Je vais juste quand même vous dire qu'il nous reste juste quelques minutes pour terminer cette petite séance, que vous ayez peut-être aussi envie de regarder le film de Richard Leitz ou de lire le livre de Betty. On n'entend pas la dame. Vous mettiez votre son, Anne-Lise. Il n'a pas mis son micro. En bas à gauche, vous avez un petit truc à cliquer. Normalement, il est mis. Oui, c'est bon. Ça, c'est bon. Alors, c'était juste pour vous dire que je me demandais si cette histoire de durée, de scansion, ce n'était pas au fond la manière dont l'analyste montre sa présence à l'autre. Et qu'au fond, peu importe qu'on fasse une coupure ou pas, c'est que la présence à l'autre, autrement dit, ce que nous, on appelle aussi, comme madame, la présence à l'autre, c'est aussi quelque chose, ce que nous, on appelle aussi le contre-transfert. C'est au fond la manière dont l'analyste transfère quelque chose sur son patient et qu'il accepte ça, qu'il accepte cet axe-là. Moi, il me semble que c'est plutôt ça qui est en question. C'est la présence à l'autre. Et au fond, la scansion montre au patient qu'il est écouté et qu'il est écouté de très près. Mais il y a d'autres manières de le montrer et d'être dans une présence à la fois somato-psychique, une vraie présence à l'autre, une vraie écoute. Sinon, je pense qu'on va s'engueuler sur des techniques, alors que ça ne me semble pas nécessaire. Être analyste, on est où on l'est, où on ne l'est pas. Et si on l'est, on peut l'être de différentes façons. Mais on peut-il. Je voulais juste dire une dernière chose avant qu'on ne finisse. C'est que ce qui m'a le plus impressionnée, c'est que Lacan pichait les choses très rapidement. Par exemple, j'ai fait mon analyse pendant des années avec un grand psychanalyste kleinien de Saint-Polo et on n'avait jamais parlé de mes origines. Dès que je suis arrivée chez Lacan, il m'a dit, mais dites-moi, quelle est votre origine ? D'où vous venez ? D'emblée, il a piégé la question des origines, la question de la langue. C'est-à-dire, il avait des références qui faisaient qu'une fille de la diaspora puisse s'en sortir. Parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas mal réussi. Merci Gérard. C'est grâce à Marie-Françoise. Oui, merci beaucoup Betty. Merci Gérard. Merci Richard et puis tout le monde pour cette séance très intéressante. Elle est enregistrée, donc vous pouvez aussi la regarder ou la faire regarder. Vous pouvez aussi regarder le film de Richard. Je crois que le lien qu'on vous a envoyé est valable encore jusqu'à demain. C'est ça Richard ? Oui, c'est vrai. C'est ça. Voilà. Et puis lire le livre de Betty. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada